allez on est parti sur la programmation donc là je pense qu'on va devoir peut-être écrire du code je sais pas si on va encore on retrouve notre petit ordinateur tu as construit ton ordinateur mais pour gagner la compétition tu dois encore finir le labyrinthe et comme tu ne sais pas encore pour le programmer tu n'es pas vraiment prêt pour ça pendant ce temps on te demandera d'aider un peu sur le vaisseau l'histoire prend une toute autre tournure clique sur l'icône mémoire du composant programme pour commencer à programmer ton ordinateur ton ordinateur doit lire une entrée et ajouter 5 et la renvoyer en sortie on ne s'occupera pas du dépassement possible remarque que le composant registre rouge a été remplacé par un composant personnel dont l'usage dont l'usage est identique je peux éditer la mémoire ok doit ajouter 5 à l'entrée ok ça va pas être trop bien tout doit se faire ici du coup je dois juste ajouter 5 à l'entrée et je dois le faire en boucle ou juste une fois ah non ça va être plus compliqué que ça parce que l'addition je peux la faire que sur je peux la faire que sur le registre 1 et 2 donc il va falloir il va falloir mettre l'entrée dans le registre 1 et l'immédiate c'est uniquement au registre 0 donc sur sur le sur le premier cycle on met l'entrée dans le registre 1 ensuite on ajoute 5 donc on va mettre l'immédiate à 5 on va mettre 5 dans le registre 0 du coup ensuite il faut déplacer le registre 0 dans le registre 2 ensuite il faut faire la l'addition et ensuite il faut envoyer le registre 3 vers la sortie donc nous avons si on récapitule bon non on va pas on va pas récapituler on va le faire tout simplement donc j'ai dit première chose pour la définition des instructions première chose on récupère la valeur de l'entrée pour récupérer la valeur de l'entrée il faut faire une copie on copie donc l'entrée donc l'entrée vers règle 1 je peux cliquer là en parallèle je peux pas copier ça copier ok donc ça c'est la copie vers de l'entrée vers le règle 1 ensuite il faut récupérer l'immédiate donc valeur immédiate on prend 5 donc là ça c'est facile ensuite il faut copier la règle 0 vers vers règle 2 voilà 130 ensuite il faut faire le calcul donc c'est juste une addition 1 et ensuite il faut copier vers la sortie c'est copier le règle 3 vers la sortie je pense que c'est ça 158 bon voilà je pense que c'est ça 32 tests bizarrement ce niveau niveau était beaucoup plus facile que la plupart des autres niveaux sur notre vaisseau nous destruisons naturellement les astéroïdes qui s'approchent avec des lasers incroyable pour calibrer ce laser nous te demandons de calculer la circonférence des astéroïdes en utilisation en utilisant une équation avancée deux fois pi fois r r est l'entrée tu peux approximer pi avec 3 envoie la réponse en sortie quand elle a été calculée ok tu peux aussi accès il y a une erreur de traduction maintenant la programmation en assembleur cela te permet d'utiliser des noms pour les instructions tu peux taper add au lieu de saisir 68 pourquoi il y a déjà un programme là ah ouais je suis un commentaire c'est ça la syntaxe c'est un code exemple est-ce que je peux créer un autre code oui nouveau programme euh du coup il m'a dit de faire x6 sur r c'est ça je dis pas de bêtises ajoute le code assembleur euh donc j'ai l'entrée je vais faire in to reg1 ça se dit ça je pense que c'est ça hein celui-ci doit faire x6 j'ai pas de multiplication j'ai pas de multiplication est-ce que j'ai un shift ? j'ai pas de shift il me semble pas que j'ai de shift je vais être obligé de faire euh je vais être obligé de faire euh je vais être obligé de faire 6 fois euh euh into reg1 into reg1 into reg2 comment tu mets euh comment tu fais un immediate c'est juste euh c'est juste euh ouais c'est ça je vais faire 0 pourquoi là j'ai un chiffre qui s'affiche là ? là il me met des... il a pas considéré que ça c'était euh... il considère pas que c'est une instruction ça comment ça se fait ? into reg1 0 ensuite je fais add pourquoi into reg1 ? il me le considère pas pourquoi est-ce que j'ai merdé ? combien fait 2 pi x 1 ? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? là j'ai une erreur je crois que j'ai du mal à comprendre je comprends pas pourquoi into reg1 il me considère pas que... attends je peux ajouter euh... ok c'est à moi de faire les... les alias donc on a dit euh... oh punaise attends est-ce que... ouais j'ai ça alors copier ouais bah si c'est copier entrer sur reg1 ok donc c'est 177 c'est into reg1 c'est into reg1 ok là il est reconnu du coup je... là je l'ai dit 0 mais sauf que en fait il faut que je mette 0 dans reg2 je vais mettre reg0 dans reg2 reg0 2 2 voilà j'additionne je mets... je sais pas si on va... on va faire la boucle tout de suite parce qu'on doit le faire 6 fois euh... je mets... reg3 c'est la sortie c'est la sortie c'est la sortie dans... on va mettre dans reg2 voilà là on a... reg3 tout reg2 on a pas euh... copier voilà... 154 j'étais pas obligé d'ouvrir le petit truc j'aurais pu le faire de tête hop... cette fonction s'appelle reg3 tout reg2 voilà on a reg3 tout reg2 et en gros ça... il faut boucler dessus... non même pas... il faut... boucler là dessus... six fois... donc... pour faire ça... le problème c'est que j'ai une condition toujours est-ce qu'on s'embête à faire une boucle ou est-ce qu'on copie quand je... quand on colle ce truc... alors... chaque add j'ai mis 0 donc il faut que je fasse 6 add j'ai initialisé à 0 et il faut que je fasse un reg3 tout out à la fin bon j'avoue c'est pas très propre bon mais j'aurais mieux fallu faire une boucle puis... j'ai un peu triché petit bruit de force de multiplication pas forcément... pas forcément à mon honneur pas forcément à mon honneur calibration des canons oh putain y'a 3 niveaux ça fait beaucoup de niveaux invasion spatiale casseur de coffre lifting le temps des masques invasion spatiale .... qu'raissa ... c'est vrai en cette période toute bTY